Suleiman Baldo, bonjour. Bonjour. La ville d'El Facher est-elle au bord d'un massacre à grande échelle, comme dit l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU ? Il y a des soucis bien justifiés pour qu'on craint que ce soit le cas, effectivement. Or, si cette offensive ait lieu, il y aurait certainement des victimes civiles en grand nombre. Des victimes dans quelles communautés ? Je ne m'attends pas à ce que le scénario d'Alginina de l'ouest de Darfur se répète. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y aurait un ciblage ethnique contre des communautés particulières au sein de la ville. Cependant, Al-Fachir est une ville de peut-être un million et demi d'habitants, la moitié de laquelle est des déplacés de guerre. Et donc, le combat va avoir lieu dans un milieu urbain, dense, de population. Donc, il y aura beaucoup de ces villes qui seraient prises, dont il faut croiser. Alors, vous rappelez ce qui s'était passé il y a un an à El Jéneyna, la capitale du Darfur occidental. Là, il s'agissait vraiment d'un nettoyage ethnique, non ? C'était certainement un nettoyage ethnique, parce que c'était la communauté des Massalites qui était ciblée par les forces d'intervention rapides et les milices arabes alliées aux forces d'intervention rapides. Et ils se sont attaqués au quartier résidentiel où vivaient les Massalites en tuant des milliers. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'organisation internationale Human Rights Watch qui donne des témoignages de survivants. Et là, il y a eu une campagne d'opération ethnique dont le but était de récupérer la terre des Massalites. Parce que le ciblage était sur base ethnique. Ça s'élève aussi d'un acte génocidaire, parce qu'ils ont tué des milliers de civils Massalites dans ces attaques. En janvier dernier, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré qu'il y avait des raisons de croire qu'au Darfour, les deux belligérants commettaient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire un génocide. Le procureur renvoie donc les deux belligérants dos à dos. Mais les forces de soutien rapide ne commettent-elles pas des crimes encore plus graves que les forces armées soudanaises ? Je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait le cas, c'est-à-dire les forces de l'armée soudanaises au Darfour, que ce soit à Djinnéna, à Al-Fashir ou même à d'autres chefs-lieux comme Nihala, dessous de Darfour. Toutes ces garçons de l'armée soudanaise dans ces villes étaient encerclées et donc n'étaient pas en mesure de perpétuer des crimes massifs de l'échelle commises par les forces d'intervention rapide à Djinnéna. Bien sûr, l'armée de l'air soudanaise a lancé des bombardements à répétition dans les villes et donc il y a eu beaucoup de victimes civiles collatéraux. Mais je ne crois pas que l'armée a eu la possibilité ou même l'intention de s'attaquer à des communautés civiles sur base ethnique comme c'était le cas pour les forces d'intervention rapide. Faut-il inculper le général Emmetti pour crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité ? Certainement, c'est mon évaluation. D'ailleurs, il y a une enquête officielle de la Cour pénale internationale au sujet des théories qui ont eu lieu entre le mois d'avril et le mois de juin 2023 à Djinnéna où beaucoup de nos salis ont pris refuge et où les forces d'intervention rapide se sont attaquées à eux en tuant encore des milliers parmi eux. Et faut-il inculper aussi le général Bouhane ? Au Bouhane, n'est-ce pas ? Il y a de plus en plus d'implications de l'armée soudanaise dans des crimes de guerre. On a vu dernièrement, par exemple, des incidents de ciblage sur base ethnique dans les villes où l'armée est en contrôle, dans les États de l'Est et du Nord du Soudan. Tous les gens de l'Ouest du Soudan sont pris comme cibles d'arrestations arbitraires, de tortures et de ciblage en suspicion comme quoi ils jouent un rôle d'espion pour les forces d'intervention rapide. Et donc, il y a une responsabilité de commande du général Bouhane sur les exactions qui visent des civils pris de le foc croisé de cette guerre qui a lieu aujourd'hui au Soudan. Suleymane Baldo, merci.